Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va aborder deux sujets, on va parler de ce pasteur Branhamiste qui lui a critiqué le pasteur Marcelo et Maman Joël Kabase, les prédicateurs congolais, il interdit à son église de poster leurs vidéos. Et en deuxième partie, on va parler de ce papa qui lui a décidé de faire un test ADN à tous ses enfants parce qu'il doute de la paternité. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à vous manifester par les clics de la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. On va sans plus tarder commencer déjà par ces sujets sensibles qui concernent cette famille. Je vous invite tous à écouter la vidéo. Vous allez pas toucher à ça. Vous allez pas toucher à ça. Votre papa ici, c'est qui ? Moi aussi, je vous ai mûrement. Maintenant, viens, viens. Ne produis pas les enfants seul. Viens empêcher moi de faire ce que je vais faire. C'est quoi ça ? Il y a quoi aussi, Maman ? Oh, vous êtes en beauté ? Ne prenez pas ça. Non. Moi aussi, je suis votre maman. Ma, écris ici. Hein ? Non. Ne touchez pas. Prince. Écris-moi ça. Ne touchez pas. Hé, je touche pas ça. Pépin, arrête. Pépin. Ose ta caractère. Tu m'as suivi ça. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Hé, n'ouvre pas la bouche. Nouvre pas la bouche. Hé, hé, hé. Prince, il y a l'émotion. Prince, il y a l'émotion. Tire. Papa. Papa, il y a l'émotion. Tire. Papa, papa. Papa. T'es quoi ça ? Papa, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ne mettez pas ça. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Venez ici, là. Hé, tica, tica, papa. Tica. Tica. Je dis non. Laisse moi, monsieur. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Oh, tica. Je dis non. Je dis non. Hum, 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 hum. C'est chaud, hein ? Vous avez compris la vidéo ici. Alors, pour la petite histoire, le monsieur s'appelle Buenza Le Kumu. Buenza Le Kumu est un monsieur du Congo, Brazzaville. Apparemment, il est directeur de la EC au Congo. Ça veut dire la SN, comment on a dit? S-N-E. S-N-E, là, apparemment, c'est la société d'électricité ou d'eau. C'est une abréviation. Donc, nous, on ne sait pas c'est quelle société. Mais il a quand même le titre de directeur. Vous pouvez voir qu'il a une belle maison. Il a une grande maison. Il a une belle maison. Alors, cette histoire circule sur les réseaux sociaux parce que vous voyez que c'est filmé. Il y a quatre enfants assis là-bas. Le papa a dit que lui, il va faire les tests ADN de ses enfants. Vous voyez bien qu'en main, il tient, on dirait, des éthylotests. Ceux qu'on utilisait là pour faire les tests des coronavirus. Ça ressemble, hein? Donc, lui, il a acheté ça. Moi, je ne sais pas si on peut faire les tests ADN à partir de la maison. Tous les jours, on apprend et on découvre. Donc, lui, il a dit qu'il va faire les tests ADN à ses enfants. La maman a dit qu'ils ne vont pas faire. Elle a dit que ce sont ses enfants. Niozi l'a dit que ce sont ses enfants. Elle a dit qu'on n'a pas les enfants seuls. Elle a aussi un mot à dire. Elle a refusé qu'on fasse les tests ADN aux enfants. Le monsieur a un doute. Il a un doute pourquoi? On ne sait pas. On lui a soufflé quelque chose. On ne sait pas. Pourquoi les tests aujourd'hui, dans cette maison-là, il n'y a pas de bébé? Tout le monde est grand. Regardez les enfants qui sont assis sur le fauteuil, là. C'est lui qui les a élevés jusqu'à cet âge-là. Un bon matin, il se réveille. Il veut les tests ADN. Ce qui attise la curiosité dans cette histoire est qu'il n'a pas posé la question à sa femme. Mais pourquoi la femme est radicale comme ça? La femme ne veut pas. C'est ça aussi maintenant qui gêne l'histoire. Mais la maman ici, quand on la regarde, c'est une maman sérieuse. Regardez la masse de la maman ici. Est-ce que la maman ici peut tromper ses papas? Le papa ici est très beau. C'est un bel homme. C'est un couple normal. La maman refuse qu'on fasse le test parce qu'elle cache quelque chose ou parce qu'on ne lui a pas posé la question. Parce qu'on ne lui a pas demandé. Lui, il vient décider comme il veut. Parce que ça va embarrasser les enfants. Elle n'a pas dit pourquoi elle refuse. Elle n'a pas dit pourquoi elle refuse. Mais ça ne sonne pas bien. Au premier regard, on va se dire qu'elle refuse parce qu'elle cache quelque chose. C'est qu'elle n'est pas sûre de tous les enfants. Que quelqu'un refuse parce que tu ne l'as pas informé, est-ce qu'il réagit comme ça? Maintenant, ce qu'on ne comprend pas dans la vidéo, il y a un garçon que vous allez voir. Il viendra de derrière là. Il est en bleu. C'est lui qui vient carrément blinder le monsieur qui a les tests. Le papa de la maison. C'est le petit frère de la maman ou quoi? Parce qu'ils sont costauds chez eux. Ils sont costauds. Le papa est déterminé. Il ouvre les tests. Il veut faire les tests. Et puis, il menace la maman. Il fait genre il veut la taper. Pourquoi il veut la taper? Parce qu'il est sûr que ces tests vont s'avérer qu'il y a des enfants qui ne sont pas à lui ou quoi. Regardez, celui-ci, comment il va blinder. Il a carrément attrapé le millimètre derrière. C'est comme si c'était les petits frères de la maman là. Ça a tourné en bagarre. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste pour les enfants. On commence à attraper les papas. Papa, laisse. Papa, papa. Les papas, mets les tests. Papa, les tests en gros. Tu vas faire ça comme ça dans la violence. Ça, c'est traumatiser les enfants. Parce que même s'il fait les tests, est-ce que tous les enfants ne sont pas ces enfants? Il doit y en avoir quelques-uns qui sont à lui quand même. Parce que la façon dont sa femme a réagi, c'est qu'il y a peut-être un ou deux qui ne sont pas à lui. Mais les autres, on croise les doigts pour lui que ce soit ses enfants. Mais il doit les traumatiser comme ça. Vraiment, on ne fait pas les tests déjà dans cette ambiance-là. Et puis les deux, est-ce que les tests qu'on fait à la maison comme ça sont vrais? Hein? Est-ce que c'est des vrais tests? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué et c'est choquant parce que pour qu'un homme en arrive là, c'est qu'il s'est passé quoi? Il y a eu quoi? On lui a dit quoi? Il a appris quoi? Pourquoi quelqu'un peut t'élever les enfants jusqu'à cet âge-là? Un bon matin, il s'élève. Il dit qu'il veut le test ADN. Qui a triché? Qui a fait quoi? On lui a collé les enfants du voisin. Ce sont les enfants de qui? Maman. La maman, elle ne nous a pas aidé. Elle ne nous a pas aidé par sa réaction. Là même, les enfants ne comprennent pas. Pourquoi papa ne croit pas que nous sommes ses enfants et maman réagit comme ça? C'est terrible. Ça ne fait pas partie de notre culture. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, surtout qu'ils se sont battus pour ça. Ça finit en bagarre. De toute façon, même si elle avait trompé, elle n'a pas trompé aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de bébé là-bas. Elle a trompé depuis longtemps. Donc, c'est aujourd'hui qu'on veut lui faire payer les pots cassés. Bon, la vérité aussi est que si ce ne sont pas ses enfants, il a quand même le droit à savoir. Il a le droit de savoir que ce ne sont pas ses enfants. Il élève les enfants de qui? Parce que de toute façon, il y a des femmes qu'on aime avec leurs enfants, non? Est-ce qu'il faut se m'en cacher? En tout cas, laissez en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. En deuxième partie, on va parler de ce papa pasteur. Lui qui a prêché carrément que les fidèles de son église ne doivent pas écouter les prédications des pasteurs Marcelo et des mamans Joël Cavacier. Je vous laisse l'écouter et on va commenter juste après. Le statut de Marcelo Avez-vous déjà vu un croyant de Marcelo mettre sur son statut une prédication de William Branham? Il ne peut pas faire ça! Il ne peut pas faire ça! Il ne peut pas! Un croyant de Marcelo en émettre une prédication de Fré Branham sur son statut! Il ne peut pas faire ça! Mais toi, tu prends ton prophète, tu mets derrière le dos, tu prends Marcelo, tu mets sur ton statut! Il n'a pas honte! Les frères vont plus loin! Quand on dit la femme ne peut pas prêcher, ils disent Amen! Mais il ne va prendre une prédication de Joël Cavacier. La femme n'a! Vous trouvez ça sur le statut d'un frère! Et puis quand on va dire la femme ne peut pas prêcher, ils disent Amen! Mais quand on va dire la femme ne peut pas prêcher, il n'a pas pris sur ton statut! Le statut de Marcelo Avez-vous déjà vu un croyant de Marcelo mettre sur son statut une prédication de William Branham? Il ne peut pas faire ça! Il ne peut pas faire ça! Il ne peut pas faire ça Il ne peut pas Un croyant de Marcello Aller mettre une prédication de Frère Branam Sur son statut Il ne peut pas faire ça Mais toi Tu prends ton prophète Tu mets derrière Tu prends Marcello Tu es sur ton statut Il n'a pas honte Les frères vont plus loin Quand on dit La femme ne va pas prêcher Il dit Amen Mais elle va prendre Une prédication de Joël Cabaselli La femme là Vous trouvez ça sur le statut D'un frère Je prie quand on va dire La femme ne va pas prêcher Je prie quand on va dire Mais quand Cabaselli Joël est fraîche J'avais surtout le statut Waouh, waouh, waouh Qu'est-ce qui se passe dans nos églises Moi ce qui m'a vexé Dans tout ce qu'il a dit Ce qu'il a appelé Les croyants de Marcello Ce sont les croyants de Jésus-Christ Ou ce sont les croyants de Marcello Il a dit Ce sont les croyants de Marcello Donc dans l'église De Pasteur Marcello On croit à Pasteur Marcello On croit en Jésus-Christ Moi je n'ai pas compris Comment il les a appelés comme ça Il a bien posé la question Est-ce que les croyants de Marcello Peuvent publier Une prédication De Branham Jamais Mais ça c'est la vérité aussi Les croyants de Marcello Pourquoi vous faites ça Les croyants de Marcello Ne peuvent pas publier La prédication de Branham Pourquoi les gens de son église Ils publient les prédications de Marcello Le TikTok de Marcello Pourquoi ils publient ça Il leur a interdit Ça veut dire ne publiez pas ça Parce qu'ils ne peuvent pas le faire pour vous Ils ne répondent pas La parole que nous on prêche Pourquoi vous leur faites la publicité Il a raison Chacun son Dieu Chacun prie ses trucs Chacun prie ses prédications Il prie pas la même chose Il prie pas de la même façon Il ne croit pas aux mêmes choses Comment t'es-tu dans une autre église Tu vas prendre les prédications D'une autre personne Tu vas publier sur tes statuts Vous trahissez vos pasteurs Hein Est-ce que les Branhamistes Les pasteurs Marcello Pensent la même chose Non Sinon ils allaient comme ça S'inviter mutuellement C'est la vérité Parce que les gens Qui pensent la même chose On voit les pasteurs Marcello Les pasteurs avec qui ils prêchent Ils sont dans le même sens Ils s'invitent Lui-même il part prêcher Partout au Cameroun On l'invite Lui aussi il invite Les autres pasteurs Il est parti au Canada Il a invité les Soudriles Et tout ça Parce qu'ils prêchent la même chose Mais est-ce qu'il peut inviter Un pasteur Branhamiste Non Ils ne prêchent pas la même chose Ils ne croient pas à la même chose Vous savez qu'ils croient tous en Jésus Je ne sais pas Mais ils ne prêchent pas la même chose Parce que moi je ne sais pas Ce que les Branhamistes Ils croient de Jésus Je ne sais pas ce qu'ils pensent de Jésus Mais ils ne prêchent pas la même chose C'est quand même curieux Qu'un frère Branhamiste Va aller poster le pasteur Marcello Il poste quelle partie des prédications Du pasteur Marcello Quand il fait le coaching Ou quand il prêche Parce que par moments Il fait le coaching aussi Par moments Ses prédications C'est des conseils C'est ça que j'appelle coaching Ce n'est pas Il est en train de sortir les versets Il donne des conseils aussi En pleine prédication Parfois on coupe ça On fait des tiktok C'est ça que Et il poste Où il poste carrément Ses prédications Parce que là Il faut à un moment savoir De quel côté tu te tiens Tu ne peux pas être Branhamiste Et puis tu postes Les prédications de Marcello Quand vous ne croyez pas A la même chose Il a raison leur pasteur Maintenant Là où il a dit C'est même grave Ce sont les frères Qui postent Les vidéos Des mamans Joëlle Kabasile Je pense que Chez les Branhamistes Une femme ne peut pas prêcher En tout cas Quand la femme prêche Elle doit se couvrir la tête Mais je vois parfois Elle se couvre la tête Même si de temps en temps Elle fait des chignons Et tout ça Elle met des tissages Mais la plupart des temps Elle a son petit foulard Elle prêche Elle s'habille comme ça Elle ferme ses chignons Ou alors Elle couvre sa tête En tout cas Dans beaucoup d'églises La femme ne peut pas prêcher Ça c'est un débat biblique Chacun a ses raisons Il y en a qui disent Non On n'a pas dit qu'elle couvre La tête avec les cheveux Il y en a qui disent Couvre la tête avec le foulard Chacun comprend La Bible comme il en a envie Mais il y a beaucoup d'églises Où on pense qu'une femme Ne peut pas prêcher Mais de nos jours Beaucoup de femmes prêchent Les femmes ont même des églises Les femmes bénissent même les mariages Ah Donc eux dans leur église Une femme ne peut pas prêcher Mais comment un frère Une fille On peut même dire Bon Maman Joël aussi parfois Elle fait des coachings Quand elle prêche Une fille même On peut comprendre que non Elle a aimé Le coaching là Mais un frère Qui prend Qui poste Maman Joël Cabacelle C'est une femme Qui s'est tenue devant les hommes Et dans leur église Ça passe pas Pourquoi ils le font ? Ce sont des traîtres Il a bien fait de les corriger De les remettre à leur place Parce qu'aujourd'hui Les gens commencent à se tromper Tout le monde publie ce qu'il veut Non Il y a quand même des règles Dans les églises Où vous allez Il faut avoir vos croyances Tu es musulman Tous les jours Tu postes les choses de Marcelo Pourquoi ? Est-ce qu'un croyant de Marcelo Peut prendre Une publication des musulmans Il va poster pour vous Non Donc là-bas Ils sont bien formés Ah oui ? Il faut qu'on dise la vérité Et ils sont bien formés Ils respectent leur croyance Ils ont un seul chemin Il faut voir un moment Un côté Les gens mélangent Et ça ne plaît pas À d'autres pasteurs Comme lui ça ne lui plaît pas Il est désolé Il regrette de voir des choses comme ça Et c'est vrai qu'on oublie Que nos pasteurs ont nos numéros Pour penser Ils sont toujours occupés Ils ne voient pas Mais il y a des pasteurs Qui regardent les statuts De leurs fidèles Et ils sont déçus Ils voient que Au lieu de poster les choses Que nous on presse Les enseignements Pour que vous grandissez Dans la foi Pour que vous vous embriez Sur les réseaux sociaux Vous prenez les publications À gauche, à droite Et tout ça Vous commencez à poster En tout cas C'est vrai que dans les églises Quand même Il faut recadrer On sait que tout C'est la parole de Dieu Mais la parole de Dieu Parfois Qui est prêchée par des gens Avec qui Vous n'avez pas La même conviction C'est quand même aussi Un peu du désordre Le Dieu qu'on sert là aussi C'est pas un Dieu de désordre Oui il faut qu'on aille Dans ce sens là Parce que Si lui il a même dit ça C'est sur la chair Il ne dit pas ça au quartier C'est devant Il y a même la croix là C'est le lieu des prédications Ses paroles sont sanctifiées C'est sur la chair Qu'il est en train de parler ça Il est très déçu De voir des choses comme ça Parce qu'ils ont un enseignement Dans leur église Ils ont quand même Une ligne à suivre On ne peut pas tout mélanger On ne peut pas s'allier Avec tout le monde Parce que tout le monde prêche Les réseaux sociaux C'est à ramener quand même Du désordre C'est vrai qu'avant On ne pouvait pas voir Un brannamiste Faire des choses comme ça Moi je ne comprends même pas Je vois les témoins de Jova Poster Marcelo Depuis quand Un témoin de Jova Peut poster un pasteur Statue témoin de Jova Tu vois quelqu'un Qui poste Marcelo Il poste Maman Joël Cavacel Il n'y a pas d'ordre Vous ne croyez pas A la même chose Pourquoi vous postez ça ? Vous pensez que ce sont Des faux pasteurs Vous ne croyez pas Au pastorat Mais pourquoi vous prenez Leur histoire Et vous postez ? Les chrétiens aussi Parfois ils s'embrouillent Les chrétiens s'embrouillent Parce que vous ne pensez pas Pareil Vous dites qu'ils ont La fausse doctrine Mais vous les postez Pourquoi ? C'est compliqué C'est compliqué quand même Ces choses des réseaux sociaux Alors ses papas Il a raison Ou il a tort Le pasteur Il les a bien recadrés Ou pas Et ils ne croient pas A la prédication d'une femme Comment vous vous postez Maman Joël ? Même si elle dit Des choses bien Mais vous Ce n'est pas dans votre ligne Ce n'est pas dans votre croyance Dans leur église Jamais une maman Va passer devant Les hommes assis Commençant à prêcher Mais elle Maman Joël Elle prêche devant les hommes Pourquoi vous la postez ? Ça veut dire Que vous désobéissez Moi je pense personnellement Que par rapport A leurs croyances Il a bien fait De les recadrer Il a bien fait De les recadrer Parce qu'il faut avoir Une seule ligne droite Et il a été clair Et c'est la vérité Nous tous on sait Que jamais un croyant Des pasteurs Marcelo Va poster des choses Des panamistes Jamais Ça on sait Bon parce qu'eux aussi Ils ne font pas Les tiktok Moi je n'ai jamais vu Aussi leurs prédications Ça même je ne sais pas Qui a coupé C'est seulement Un frère tiktoker Qui prie là-bas Qui a coupé Parce que nous On ne voit pas Les prédications Des panamistes Sur tiktok Et ce ne sont pas Des pasteurs tiktokers En tout cas On ne voit pas Les prédications Coupées Coupées Comme ça Partagées Sur les statuts Des gens Pourquoi on ne partage pas Et ils ne prêchent pas La parole Ils aussi prêchent la parole Pourquoi les gens Ne partagent pas Ou ils se partagent Ça entre eux Ça ne fait pas succès Ça ne sort pas au-delà Il y a beaucoup Des confusions Dans ces choses Des partages Parce que quand tu partages Normalement Chacun doit partager Sa foi Hein Normalement Chacun doit partager Sa foi C'est une façon De faire la prédication Les partages Des statuts Whatsapp C'est de la prédication Tu partages Ce qu'on a prêché Dans ton église Tu partages Ton pasteur Tu partages Ce que vous faites Tu partages Ta croyance Toi tu n'es pas Tu es un côté Tu commences à partager Les choses de l'autre côté Tu commences à Toi tu es témoin De Jeuva Tu vas partager Maman Jolay C'est pour que Tu invites les gens À aller là-bas Ou tu fais quoi Donc tu termines De partager Pasteur Marcelo Tu partages Maman Jolay C'est Après tu pars prêcher Les choses de Jeuva Dans la rue Ça n'a pas de sens Tu fais la confusion Tu ne peux pas Être banamiste Tu partages Pasteur Marcelo Donc toi Tu invites les gens À aller prier Chez Pasteur Marcelo Ou tu les invites Dans ton église Vous partagez quoi ? Ou vous partagez Les jetons Vous partagez C'est moi les choses Qui sont chaud chaud Ce qui vous plaît Vous partagez Le coaching L'église en Afrique Est tellement compliquée Mal à la tête On était déjà séparés Chacun dans son coin Pourquoi vous voulez Vous mélanger en désordre ? Parce qu'après avoir partagé Vous n'allez pas aller Dans son église Vous n'allez pas donner La dîme Vous n'allez pas contribuer Vous n'allez même pas L'accompagner Dans ce qu'il fait Comme activité Mais là pourquoi Vous partagez Ces préditations ? Il faut laisser les gens De son église partager Ça a du sens Sinon on doit partager Aussi les choses Des barbas On doit partager Les choses De toutes les églises Parce que tout le monde prêche Partout il y a les gens Qui se réunissent Au nom de Dieu C'est la prédication Tout le monde prêche Pourquoi on ne partage pas ? En tout cas Ses papas a bien fait De les recadrer Parce qu'ils amènent Les désordres dans l'église Ils savent très bien Que dans l'église On n'accepte pas Que les femmes prêchent Il ne faut pas partager Maman Joël Si dans votre église Si tu pars dans une église Où les femmes ne prêchent pas Pourquoi tu la partages ? Tu es contre ta croyance Tu fais la confusion Dieu aussi n'aime pas la confusion Il faut avoir un côté En tout cas On va écouter Maman Joël Qui a recadré les garçons Alors ça Je ne sais pas Si c'est le coaching Ou c'est la prédication Mais ce sont des TikTok Comme ça Que les gens partagent Parce que Parfois elles prêchent Parfois elles donnent aussi Les conseils Bon le conseil Quand tu donnes ça déjà A l'église C'est le coaching Donc La génération Où les jeunes garçons Commencent à coucher Avec des mamans Des mamans Vous les attrapez Vous n'avez pas peur Vous n'avez même pas peur De la poitrine Quand vous voyez ça La dimension là Tu vois un garçon Qui est là Il devient fâchant Il commence à s'habiller Différemment Il achète une voiture Or il sort avec la maman Là du quartier Une maman de 200 kilos Frère Même ta maman N'est pas arrivé à ces poids là Ta maman elle a grandi Elle a toujours 60 kilos Elle dame ton corps Mais toi Tu pars dans un tas Tu ne regardes même pas Maintenant moi je me demande Quand tu es avec elle Pendant les moments là Tu l'appelles qui Bébé chéri maman Maman j'aurai une personne Nous sommes dans une génération Où les jeunes garçons Commencent à coucher Avec des mamans Des mamans Vous les attrapez Vous n'avez pas peur Vous n'avez même pas peur De la poitrine là Quand vous voyez ça Ma belle maman Elle n'est pas de son côté La dimension là Moune n'est pas de son côté 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 Tu vois un garçon là Qui est là Il devient fâchant Il commence à s'habiller différemment Il commence à s'habiller différemment Il achète une voiture Or il sort avec la maman là du quartier Une maman de 200 kilos Moune n'est pas de 200 kilos Frère Même ta maman n'est pas arrivée à ces poids là Ta maman elle a grandi Elle a toujours 60 kilos Elle gaffe son corps Mais toi Tu pars dans un tas Tu ne regardes même pas Mais non moi je me demande Quand tu es avec elle Pendant les moments là Tu l'appelles qui Bébé chéri maman En tout cas elle a tapé sa forme Voilà Ça c'est maman Joël Cabacelle Qui est en train de prêcher Et vous voyez comme cette prédication Ça ne peut pas passer chez les barinamistes Parce que déjà Elle est en train de prêcher des hommes Regardez les gens qui sont ainsi par terre Je ne sais pas Dans son église on s'assoit par terre Ou bien c'est un jour spécial Peut-être c'est un jour de prière Ou de veiller Donc dans leur église On s'assoit par terre En tout cas Moi je ne la suis pas personnellement Mais je sais que Vraiment je vois ses TikTok Les gens postent beaucoup ses TikTok Mais les gens sont par terre Ça peut être aussi une veillée des prières Peut-être c'est la nuit Elle a prêché Maintenant elle donne les conseils Bon comme ces conseils là Chez les barinamistes Ça ne peut pas passer Surtout que c'est une femme Qui est en train de donner Ces conseils là aux hommes Elle est en train de les conseiller Et c'est très mauvais Parce que C'est un fléau Au Congo En Afrique Les gigolos Les petits enfants qui sortent Avec les mamans là Mais elle est allée Dans leur langage Crut Pour leur démontrer Que ce qu'ils font C'est mauvais Tu sors avec une maman De 200 kilos Hé maman j'ai 200 kilos C'est trop gros Qui a 200 kilos ? Tu sors avec une maman De 200 kilos Pendant que ta propre mère A 60 kilos Elle se demande Comment tu fais Tu n'as pas peur De sa poitrine Vous voyez comme des détails Comme ça Dire ça sur la chair En tout cas C'est dans son église Mais on ne peut pas dire ça Dans l'église brananiste On ne peut pas dire Bon C'est une prédication Qu'un homme peut prêcher À d'autres hommes Déjà Mais ça Elle est en train de prêcher Je vois il y a les hommes Et les femmes par terre Peut-être c'est une soirée Des jeunes Une veillée des jeunes Elle est en train de les prêcher De les exhorter C'est pour ça qu'elle est allée Dans les détails Mais vous voyez que c'est Très creusé Parce que c'est dans le but De les prêcher Les faire réaliser Que c'est grave Qu'elle est allée Dans les détails Ce qui est très mauvais Déjà de faire ça Vous voyez les petits jeunes là Qui sont ici par terre Parfois ils ont des copines Maman Qui vont à Dubaï Qui vont en Chine Qui voyagent Qui ont l'argent Elle les conscientise Mais ça reste une femme Et ça Ça peut être très mal interprété Ça peut être très mal interprété Pour les gens Qui croient qu'une femme Ne doit pas prêcher Vous se dites Elle elle est déjà une femme Pourquoi elle nous prêche ça Donc chacun juge comme il veut Mais ce qui est sûr Elle leur a dit la vérité Donc c'est une maman Qui prêche Qui prêche beaucoup Et qui encadre les jeunes Vous voyez ça Elle est en train de les encadrer De les ramener à la réalité Et du coup Comme elle fait aussi Beaucoup de coaching Elle est très cash Elle est très cash Dans ses prédications C'est pour ça Que les gens coupent Ses prédications En fond des TikTok Donc le papa Pasteur de Branham N'est pas d'accord Qu'on partage ses TikTok Ce sont des TikTok Comme ça Que les frères de Branham Aussi prennent Ils mettent sur leur statut Et ça vexe leur pasteur Parce qu'ils ne comprennent pas Pourquoi eux ils partagent ça Bon peut-être là-bas Chez Branham On ne prêche pas ça Et du coup Ça leur plaît Ils mettent sur leur statut Ou il faut s'entrecopier Les prédications Comme ça Chacun prêche La même parole Dans son église Ce sont des TikTok Comme ça Quand elle fait des coachings Que les gens ont tendance À partager Donc ça c'était Maman Joëlle Kabasele On va passer Au pasteur Marcelo Tounas Lui qui dérange Pasteur Marcelo dérange Il dérange tout le monde Pasteur Marcelo Pasteur Marcelo dérange tout le monde Mais il est déjà habitué Donc pasteur Marcelo Les gens le postent beaucoup En Afrique partout Parce que déjà Il prêche qu'en français Et puis il est chaud Dans ses prédications Et c'est facile De couper des TikTok Il peut commencer Un sujet Quand il va prêcher Il va finir la vidéo Là vous pouvez couper Vraiment 5 TikTok Ça peut être Côté prédication Ça peut être aussi Côté conseil Ça peut être Il tape fort quoi Il tape fort Donc C'est un pasteur Qui est partagé Et je commence à voir Que ces partages là Ça dérange les autres pasteurs Ça ne les arrange pas Parce que Ce sont Leurs fidèles Au lieu de les poster Ils postent un autre pasteur Ça gêne Ça dérange Ça dérange Donc le pasteur là Il n'a pas mâché les mots Il a dit carrément À ses fidèles Il ne faut pas le poster Parce qu'il n'est pas Votre pasteur Il ne vous prêche pas à vous Il prêche à son assemblée Et les gens qui le suivent Sur internet Quand vous êtes dans votre église Vous postez Pasteur Marcelo On va l'écouter Comme Pasteur Marcelo On va le faire le show là On va découper Mais Jésus est vivant Blanche est morte Mais Jésus est vivant Et même Blanche n'est pas morte Parce qu'elle est vivante En Jésus Nous devons continuer à servir Dieu A louer Dieu A élever Dieu A gagner les âmes A prêcher l'évangile A annoncer la parole Avec force Avec puissance Parce que nous n'avons pas cru En une femme Nous avons cru En Jésus Christ Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Le Dieu vivant Le Dieu parfait Et la vie continue Nous devons servir Dieu Avec la même force Avec la même puissance Alléluia Nous ne sommes pas Une église en gueule Parce que Jésus Christ est mort Et ressuscité Et nous devons continuer A servir Dieu A servir Dieu Comme avant Sinon nous sommes Des idolâtres Sinon nous sommes Des idolâtres Et moi je ne suis pas Un idolâtre J'ai aimé ma femme De tout mon coeur Mais j'aime Jésus Plus que ma femme Et Jésus me dit De continuer A le servir comme avant Et je vais continuer A le servir comme avant Et si de là Où elle se trouve On pouvait lui donner Un micro Et on disait à Blanche Qu'est-ce que tu veux Soyez heureux Servez Dieu Je suis dans la joie Amen Tu l'as aimé Tu ne l'as pas aimé Plus que moi Et s'il y a quelqu'un Qui doit être triste Ici c'est moi Mais regarde moi Alors jette Ta tristesse Et ton deuil Et serve en Dieu Ce n'est pas mon jour Pour prêcher Pasteur Mais je sens Les guili guili Spirituel Asseyez-vous S'il vous plaît Dis à ton voisin Ne rate pas les vins Matin Dis à ton voisin Ne rate pas équilibre Ça va être du boum Amen Je parlerai de sa beauté Donc voilà Voilà Vous avez entendu Le pasteur Marcelo Prêcher Le pasteur Marcelo A beaucoup Des prédications Comme ça Il envoie du lourd Il fait le show Il anime Et tout ça Et donc ça Ça dérange Ça commence à déranger Les autres pasteurs Qui carrément Commencent à dire Dans leurs églises Ne faut pas partager Ses prédications Est-ce que quand il prêche Il ne s'adresse qu'à son église Ou il ne s'adresse Aux enfants des dieux En général Il est très vivant Dans ses prédications Et les gens aiment ça C'est facile De couper Dans ses prédications Et de partager En tout cas Le message Chez les branhamistes Est passé Ils ont interdiction Donc vous aussi Si vous savez Que vous avez Des frères Branhamistes Il faut arrêter De les embêter En les envoyant Des vidéos Des pasteurs Marcelo Des mamans Joël Cabacelle Ce n'est pas bien Faut pas être La pierre d'achoppement Des autres Faut pas les faire tomber Ils ont leurs croyances Ils ont leurs enseignants Ils ont leurs prédicateurs Partagez-vous Ça entre vous Les gens de la même église De la même croyance Faut pas envoyer Vos vidéos Comme ça Au musulman Ils ont aussi Leurs croyances Faut arrêter Des partages Comme ça Ça dérange Ça met mal à l'aise Les autres En tout cas C'est ça le message Que moi j'ai compris À moins que je me trompe Mais c'est ce qu'il a dit Clairement Il a fait quand même Un éveil Que les gens Fassent attention Toi tu sais Que ta petite soeur Elle est témoin De Jéhovah Comment tu vas lui envoyer Les vidéos Des pasteurs Marcelo Tu sais qu'elle ne croit pas Au pasteur Elle ne croit pas dans ça Faut pas confondre les choses Respecter La foi des autres La foi des autres Quelqu'un qui ne partage Pas ta foi Ça ne sert à rien De commencer à les harceler Tous les jours Tu lui envoies Les vidéos Des prédications Ce n'est pas quelqu'un Qui n'a pas d'église Il y a des gens Qui ne servent pas Dieu Qui ne connaissent pas Dieu C'est cela qu'il faut Aller conquérir Il faut aller les prêcher Mais il ne faut pas aller prêcher Quelqu'un qui est déjà Dans son église Dans sa croyance Qui pratique Qui craint déjà aussi Dieu à sa façon Toi tu veux C'est moi qui quitte là-bas Qui vienne prêcher chez vous Ce n'est pas le même Dieu Que vous priez C'est le même Dieu Déjà non C'est quelqu'un Déjà croyant L'essentiel est que Dans toutes les églises On interdit le même péché On interdit le même mal Dans aucune église On va te dire Il va tuer les gens Non On va te dire Il va sortir avec les gens Il va faire la vie Des débauches Non Donc tout le monde croit Quand même à Dieu Seulement c'est interprété De façon différente Ça ne sert à rien D'aller prêcher Quelqu'un qui prie déjà Il y a des gens Qui ne prient pas Donc des vidéos comme ça Il faut envoyer Aux pécheurs Aux païens Aux gens qui ne croient A rien du tout Aux gens qui ne s'intéressent Pas à la religion Ça serait mieux D'arrêter de se harceler Un peu mutuellement Parce que vous faites Dévier les autres personnes Ils ont une croyance À gauche Ils commencent à écouter Les choses des droites Ça perturbe Même Dieu C'est pas un Dieu Des désordres En tout cas Moi c'est ce que j'ai compris De ça Parce que le message Du pasteur ici Branhamiste C'est quand même Un éveil C'est un appel À la conscience À faire réaliser Les gens que Vous vous perdez Vous vous perdez Vous vous trompez Des chemins Restez stable Dans vos foies Dans vos croyances Dieu écoute Dieu te connait Là où tu pries déjà Dieu te répond Comment tu peux T'embrouiller Avec les prédications Des autres personnes Ça n'a pas de sens Ça ne sert à rien Donc il a lancé Vraiment Un message fort Pour recadrer Les enfants de Dieu Les remettre Vraiment À l'ordre De savoir Que dans la vie Il faut faire un choix On suit un seul chemin On ne suit pas Plusieurs dieux Plusieurs prédications Non on ne suit pas Chacun reste dans son église Chacun respecte sa foi Merci à vous tous En espérant lire vos multiples commentaires Au bas de la vidéo N'hésitez pas De liker Et de partager Surtout la vidéo Autour de vous En vous disant À la prochaine Restez branchés Et connectés Sur ma chaîne YouTube Calibi Loba Peace and love Chez vous Bye Les rembos Où l'élégance africaine Rencontre l'artisanat Exceptionnel Rembos Treasure from Africa Est une marque Qui valorise L'artisanat africain Et offre un bout d'Afrique À travers le monde Chaque objet rembos Est soigneusement Fabriqué à la main Avec des artisans Talentueux Utilisant des techniques Ancestrales Transmises de génération En génération Nos artisans Mettent leur cœur Et leur âme Dans chaque création Offrant ainsi Des pièces uniques Qui racontent une histoire En achetant Chez Rambo Vous soutenez Les petites communautés Africaines Et participez À l'économie locale Première collection Nous commençons Par le Kenya Nos produits Allient tradition Modernité Et commencent Par des bijoux En laiton De haute qualité Et des peintures Maasai Du Kenya La thématique de Rambo Est de valoriser Chaque savoir-faire De chaque pays De l'afro world Nous sommes déjà Dans la préparation Des prochaines collections Valorisant Le Bénin Le Gabon Ou encore Le Congo Chaque produit Chaque produit Conçu Avec passion Vous apporte Un morceau d'Afrique Où que vous soyez Dans le monde Chez Rambo Nous trottons Vos commandes En 48 heures maximum Profitez de la livraison Offerte À partir de 80 euros D'achats En France métropolitaine Et 150 euros Partout Dans le monde Suivez-nous Sur les réseaux sociaux Et surtout Sur Instagram Pour ne rien manquer Rambo Troisers From Africa Partout Dans le monde Sans exception Abonnez-vous Sur la chaîne Et YouTube Kabibishow TV L'information En ton réel Ton réel Partout Dans le monde Mi balai T Kaka Moko C'est Kabibishow TV Allez S'abonner S'abonner Abonnez-vous Massivement S'abonner S'abonner Abonnez-vous Massivement Oh Mama Kabibishow TV Moi si yama yélé Mama Kabibishow TV Mama yama solo Mama Kabibishow TV La chaîne est actuelle Mama Kabibishow TV L'information dans la source Oh En ton réel On parle de la réalité De nos vies Et nos parcours Que nous traversons Chez Mama Kabibie Nous recevons des conseils Des avis Des qualités Dans la team Kabibishow La tube Des qualités C'est la tube D'exception Oh Mama Kabibishow TV Mama Fikene Mama Kabibishow TV Bendelea Mboka Chez Mama Kabibishow TV Moi si qui t'encore Mama Kabibishow TV La sagesse La différence Elle nous parle Des histoires Des histoires Veillent L'histoire Vécue Remplie Des émotions Avec Et nos vies Des histoires Des histoires La Mama Onde la francophonie Mama Kabibie Kabibishow TV Mama Kabibie Mama Yapana Mama Kabibie Mama Yavoboto Mama Kabibie Kabibishow Kabibie Wee Tue La team Kabibishow TV Bendelea moka tope si olo monya Kabibisho Saboni, saboni, abonnevu masivemo Saboni, saboni, abonnevu masivemo Saboni, saboni, abonnevu masivemo Topanza sangoya Kabibisho TV Toyokina mato hito moni na miso tonimi Dome elio ma toko latume Kabibisho Kabibisho, kabibisho Saboni, saboni, abonnevu masivemo 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 Saboni, 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 abonnevu masivemo